bonsoir à nouveau merci merci et bravo pour votre décision votre courage prendre une soirée pour écouter parler quelqu'un alors qu'il y a tellement de bonnes choses à la télévision bien l'aurore boréale que j'ai choisi en fond d'écran quelques rapports avec la soirée bien sûr entre terre et ciel un lien avec la lumière un lien avec le soleil probablement c'est juste un petit symbole nous sommes moi je suis assez sensible vous le savez au symbolisme des jours et nous sommes aujourd'hui si je ne me trompe pas 1er février 2007 donc c'est une journée 10 belle impulsion au renouveau un élan il y a quelque chose de la locomotive dans le 10 qui prend ses responsabilités parce que le 1 mine de rien avant le 0 est un petit peu le bélier mais le 0 après le 1 apporte sa part d'absolu ça nous promet de beaux échanges j'espère février ce n'est plus vraiment le temps de renouveler mes voeux mais tout de même allez que cette année vous soit lumineuse en sagesse il faut parler sérieusement au-delà de la santé et pourquoi pas en sainteté cette part du cœur qui n'attend que l'épanouissement de votre rose intérieure ou de votre lotus vous pouvez choisir et là mine de rien on a déjà commencé notre sujet un sujet qui si je relis l'introduction devrait nous parler de pourquoi comment méditer est-ce qu'on est sur un processus de mode est-ce qu'on est sur un orientalisme depuis quelques années les bouquins se multiplient les tutoriels à qui s'adresse la méditation est-ce qu'il y a des dangers et puis comment s'est retrouvé dans ce dédale d'informations ce poison de bouquins la méditation de pleine conscience qui est très à la mode est aujourd'hui introduite dans les cursus de psychiatrie je m'en réjouis j'ai compté un peu plus de 35 livres qui sont sortis aussi les deux dernières années sur la méditation à la FNAC et puis les émissions grand public les journaux et même des BD pour ados c'est comme si la zénitude était un peu partout avec un besoin peut-être de vacances de détente de loisirs alors est-ce qu'il y a un effet de mode est-ce que est-ce que les écoles de sophrologie aujourd'hui qui intègrent la pleine conscience ne sont pas un petit peu en marge du courant classique qu'est-ce qu'en penserait le fondateur monsieur Caicedo entre ces tendances entre ces modes j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur une quête de sens on est sur on a besoin d'aller voir un peu à l'intérieur ce qu'on ne trouve pas à l'extérieur une quête peut-être aussi d'universalité face à quoi face au malaise que certains appelleront la crise les implications sanitaires économiques sociales politiques écologiques bien sûr un peu comme si méditer devenait une porte plus ou moins magique pour trouver ce qu'on n'a pas réussi à trouver à consommer autour de nous et puis bien sûr d'autres forces résistent vous le sentez bien tout n'est pas si simple et la France c'est quand même la terre de Descartes c'est la terre d'Auguste Comte mais le positivisme scientifique c'est la terre de Karl Marx d'Einstein une culture matérialiste qui nous permet de jouir d'un certain nombre d'outils et de moyens validés par la science mais est-ce qu'on n'est pas non plus en train de passer à côté peut-être du centre en allant jouer un peu trop en périphérie de l'être à se disperser et puis je me souviens des contacts que j'ai souvent avec ma confrère dans d'autres pays j'étais encore cette nuit avec la Fédération mondiale avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et le Québec on a de beaux échanges et au-delà du professionnel qui n'est pas l'objet ce soir de la profession je souris en pensant au regard que portent les étrangers aujourd'hui sur la France je ne parle pas que de la politique je parle de cette chasse aux sorcières je parle de cette presse qui depuis quelques mois nous crache dessus et essaie de déstabiliser les médecines non conventionnelles en amalgamant vous le savez bien les processus sectaires les manipulations mentales et tout ce qu'ils appellent les pseudo-sciences les pseudo-médecines ça fait sourire un peu les gens à l'étranger ça nous fait aussi ça nous fait du bien de sentir que tout n'est pas aussi fermé étroit au-delà de nos de nos frontières on a aussi heureusement chez les médecins et chez les scientifiques des audacieux qui font des ponts entre la psychologie la spiritualité entre l'Orient et l'Occident entre les sciences exactes et les sciences humaines qui ouvrent à des possibles qu'on n'aurait pas imaginé encore il y a quelque temps passant par la physique quantique notamment et il y a des audacieux dont nous sommes qui osent parler spiritualité et transpersonnalité on verra la différence peut-être tout à l'heure sans forcément fuir à l'étranger parce que c'est vrai que beaucoup de cerveaux sont partis parce que l'herbe n'était pas assez verte ou peut-être qu'il y avait un vrai manque de sécurité en tout cas ce conflit que j'évoque c'est un tout petit épiphénomène bien sûr et nous sommes habitués à ces aboiements la caravane passe comme on dit et puis tout cela va témoigner bien évidemment d'un processus de métamorphose il est tout à fait naturel que des résistances matérialistes se mettent en place pour faire simple on est face à deux grands courants un courant qui investit dans le pouvoir de l'argent de l'ego ou bien les autres qui investissent dans les valeurs et qui osent accompagner vers l'intérieur il y a des insoumis de l'esprit il y a des rebelles il y a des rebelles à la pensée unique vous vous reconnaissez j'imagine dans ces fous d'amour ou ces fous de sagesse et parmi eux on connaît des poètes qui ont été exclus et qui sont parfois même encore en prison dans les pays totalitaires dans les pays tibétains aussi on connaît les résistants de toutes les formes de valeurs porteuses de bien de beau de bon de vrai de noble de juste ou de pur on connaît les les outragés de l'esprit je les appellerais comme ça qui osent chercher un espace qu'on leur refuse en eux allez voir un peu la lumière qu'on leur retire et ce qui unit tous ces rebelles c'est probablement un élan de fraternité un élan de d'humanisme qui a à cœur de non pas d'opposer le ciel et la terre le spirituel et le matériel mais peut-être de les réconcilier de les faire fraterniser entre valeurs horizontales et valeurs verticales comme on dit en théosophie on les appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde j'aime bien cette formule elle est arrivée il y a 60-70 ans maintenant c'est comme si sur terre nous avions une poignée d'êtres engagés qui n'appartiennent pas à un groupe particulier bien sûr qui n'ont pas de badge de carte de partie ou de cotisation à quelque groupe que ce soit mais qui simplement œuvrent par le cœur et par la conscience et qui sont porteurs du changement que certains appelleront les valeurs de l'ère du verso il y a 20 ans le yoga était avait un peu le vent en poupe aujourd'hui on le pointe aussi du doigt comme la psychologie jungienne et comme même l'ostéopathie l'homéopathie alors que paradoxalement on a en milieu hospitalier aujourd'hui des leveurs de feu des guérisseurs spirituels des hypnotiseurs des praticiens draki qui sont intégrés quasiment en salle d'opération il y en a quelques-uns en France notamment pour les barreurs de feu il y en a beaucoup en Suisse en Allemagne en Grande-Bretagne au Canada alors cette introduction se penche un petit moment sur notre histoire avec quand même si ça peut vous rassurer pratiquement les deux tiers de l'humanité qui médite ou qui prie quotidiennement ça remet un peu les pendules à l'heure quand on est un peu trop fermé dans la pensée franco-française beaucoup en Orient bien évidemment en Asie en Extrême-Orient un petit peu moins probablement en Occident et on va se pencher donc sur ce processus essayer de le comprendre ouvrir des portes intégrer une expérience qui est à la fois aidante parce que nous sommes tous des aidants vis-à-vis de nos proches nos clients nos patients en tout cas une présence et une pratique qui se veut aider la maturation d'un certain noyau d'être chez l'être humain je dirais une métamorphose les bienfaits les bienfaits aussi de la méditation je ne veux pas les faire une longue liste parce qu'il y a plein 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 de bouquins et énormément de références scientifiques aujourd'hui qui sont le fruit de recherches universitaires un peu partout dans le monde j'aimerais commencer par poser une forme de simplicité et d'évidence dans cette pratique qui pour moi et peut-être pour vous en tout cas est aussi banal aussi simple je dirais aussi hygiénique que de faire sa toilette se brosser les dents se nourrir se détendre méditer devrait pourrait entrer dans cette simplicité-là alors vous connaissez certains je suis un optimiste de nature c'est c'est l'une de mes sympathiques névroses je crois mais se souvenir que j'en ai vu des attaques depuis les années 70 j'en ai vu des déstabilisations des médecines naturelles et des démarches spirituelles encore une fois c'est une réaction tout à fait légitime car les deux mondes n'ont pas les mêmes intérêts les mêmes crédos ne sont pas là et je suis convaincu qu'avec de la patience de la détermination et surtout de l'alignement de l'alignement c'est-à-dire du recentrage vis-à-vis de notre part de précieux les choses vont inéluctablement évoluer dans le sens d'une spiritualisation et d'une fraternité sur terre le premier volet ce soir sera une brève méthodologie de l'intériorité parce qu'on peut bien sûr aller vers la méditation par curiosité je dirais dans une certaine errance intellectuelle éventuellement avec maladresse il y a des voies d'égarement tout le monde n'est pas beau et gentil vous le savez et dans ce monde-là il y a en effet des processus pour lesquels il vaut mieux être à distance l'ami vilude qui parle de manipulation mentale et de dérive sectaire j'ai envie de dire si on n'avait pas inventé ce groupe interparlementaire il faudrait le faire parce que bien évidemment elle protège les familles bien évidemment elle protège les plus fragiles et Dieu sait s'il y en a dans le secteur de la psychologie aujourd'hui et des médecines dites naturelles après comment rentrer dans un processus d'intériorité sans se perdre on va essayer de se construire un GPS on va essayer de discerner les voies évolutives ou les voies de perdition mais sur un mode qui pourrait se rapprocher d'une méthodologie scientifique on dit parfois que le bouddhisme par exemple est une science de l'intériorité bien plus qu'une religion ou même qu'une philosophie si vous lisez relisez ou allez voir un peu les vidéos aujourd'hui d'Akporimpoche qui passait dimanche matin à 8h30 sur la 2 si vous écoutez attentivement ou lisez Mathieu Ricard Christophe André Tish Natan ou un spécialiste de la laïcité et du bouddhisme que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Vincent d'une part ça vous fera du bien au moral parce que vous verrez qu'on n'est pas seul dans cette quête et qu'il y a comme un fil rouge comme un dénominateur commun et c'est ça qui nous met à l'abri des processus sectaires vous ne confondrez pas la spiritualité et les religions les mystiques les branches ésotériques parfois un peu improvisées de tout et de n'importe quoi chercher ce qui rassemble plutôt que ce qui exclut dans le respect des différences le respect du libre arbitre c'est essentiel alors si on on pouvait imaginer une une cartographie et un pas à pas de la méditation on commencerait bien évidemment par des préambules aussi simples que la posture la détente le souffle on va développer un peu ça et puis on irait ensuite vers des états de conscience qu'on appelle parfois les états modifiés de conscience ou les expansions de conscience des consciences qui appartiennent au champ de ce qu'on appellera la psychothérapie ou la psychologie transpersonnelle et puis on verra que les difficultés sont nombreuses surtout pour les pour les débutants mais l'important est de persévérer alors la démarche en pleine conscience méthodiquement est d'abord de poser le corps d'une façon stable confortable le dos droit sans effort quand je dis sans effort c'est sans violence avec cette idée vous savez d'être tiré par un petit fil derrière le crâne comme une marionnette ça fait doucement rentrer le menton on se lâche dans les épaules et puis on est en quête d'une stabilité d'une immobilité tranquille ne prenez pas de risque avec vos menisques en essayant d'imiter les postures de lotus si ce n'est pas votre habitude même en tailleur sans coussin vous allez vite vous voûter vous ne serez pas bien il faut toujours élever le coccyx avec cette idée en posturologie vous le savez sûrement que les genoux doivent être plus bas que le périnée ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de nos voitures de beaucoup de nos fauteuils en effet si les genoux sont plus hauts on perd la cambrure naturelle lombaire et du même coup on se coupe d'une respiration abdominale tout à fait précieuse donc il vaut mieux être sur une chaise avec un petit coussin dans les reins pour porter cette cambrure naturelle et c'est bien plus confortable pour beaucoup de gens surtout à partir d'un certain âge que une posture héroïque de yoga qu'on a vu dans les bouquins ou sur des vidéos moi j'ai commencé gamin donc j'ai un petit peu l'habitude des postures assises mais tout le monde n'a pas été près de la folie que j'ai connue dès mes 15 ans donc une posture tranquille les bras les mains dans un gestuel symétrique aucun passage obligé pas de moudra indispensable non plus avec les doigts poser les mains sur les cuisses croiser les doigts si vous le voulez après il y a plein d'expériences mais qui sont de l'ordre du détail à ce niveau dans cet état de détente et de relaxation de la posture une certaine paix du corps s'installe elle ne s'installe pas tout de suite bien sûr puisque comme des petits singes dans un temple les pensées vont commencer à partir dans tous les sens mais aussi les sensations avec des envies de bouger de se gratter de réajuster son vêtement de regarder ailleurs eh oui on n'est pas tout seul dans la tête et c'est un c'est parfois un travail de dressage comme un cheval sauvage avant de pouvoir voyager librement juste après la posture qui est vraiment l'abaissé de la pratique on va parler du souffle qui est le témoin de la vie en nous le souffle qui vous le savez dans toutes les grandes langues racines du monde le tibétain le sanscrit le grec le romain l'hébreu souffle est synonyme d'esprit au sens spirituel du terme pas au sens mental souvent avec une majuscule d'ailleurs pour la partie spirituelle le grand prana le petit prana le chi en chine qui circule dans les méridiens d'acupuncture et le grand chi cosmique il y a un clin d'oeil qui nous dit tiens le souffle est peut-être une interface avec plus grand que soi et avec la vie avec une majuscule alors on écoute le souffle on accompagne le souffle ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des exercices respiratoires il y a un temps pour les exercices un temps pour les pronayama ça peut être un préambule mais ce n'est pas indispensable je dirais qu'on va pendant quelques minutes l'accompagner d'une façon attentive on va l'observer on va peut-être allonger un peu l'expire sans forcer c'est une belle expérience et puis à partir de la fraîcheur de l'air qu'on perçoit très bien à l'entrée des narines on va accueillir le souffle jusque dans l'abdomen pour une petite respiration presque naturelle abdominale elle permet de se poser elle permet d'éveiller le centre ara le centre de vie centre de puissance également centre qui nous relie à la terre on est là entre premier et deuxième chakra pour ceux qui perçoivent ce vocabulaire oriental et puis on peut continuer en observant ce va-et-vient du souffle d'une façon un peu ludique à peine distancié c'est-à-dire on n'est pas concentré dans le souffle en devenant le souffle ce n'est pas un exercice de fusion avec le souffle mais plutôt un regard bienveillant sur cela qui respire on dit souvent au yoga qu'il vaut mieux être respiré que respirer le terme est audacieux mais il veut bien dire qu'il y a déjà là l'antichambre d'un lâcher prise dans l'accueil qui n'est pas que passif mais qui n'est surtout pas que actif et puis mine de rien le fait de penser d'accompagner le souffle c'est déjà une étape de concentration la posture 2 le souffle 3 la concentration c'est une étape énorme dans la vie intérieure qui suppose avec une douce obstination j'utilise ce terme pour ne pas faire appel à une violence intérieure à un combat une dualité entre celui qui voudrait bien faire et cette part de nous qui ne fait pas encore bien une douce obstination cette tendresse que l'on doit à ce corps à ce véhicule et que l'on observe en étant tout de même peu à peu le patron le boss là aussi observer avec bienveillance c'est se faire le partenaire d'un processus qui n'est pas encore l'objectif mais est-ce que le but n'est pas aussi le chemin comme on dit en zen c'est déjà s'engager vers l'intériorité c'est déjà cheminer vers soi que de participer à cette sadhana comme on dit sadhana c'est une assaise c'est une discipline mais il faudrait enlever au mot discipline dans la langue française le mot discipline il est quasiment le fouet à la main il a quand même des connotations extrêmement violentes et archaïques on pense discipline sportive mais on pense aussi discipline d'un enfant discipline ouf non la sadhana en Inde c'est une discipline joyeuse ça change tout une discipline souriante juste parce qu'elle est nécessaire elle n'est pas suffisante mais elle est nécessaire sur le chemin concentration donc c'est un peu comme en photo quand on passe avec un zoom d'un grand angle vers un petit espace sur lequel on se focalise on réduit peu à peu la vision à 180 degrés vers un point et ce point c'est bien sûr le souffle dans mon premier exemple mais ça peut être ensuite on va le voir tous les objets des méditations à thème ou à objet et pourquoi pas plus tard on verra les méditations sans objet alors se concentrer c'est réduire donc le champ de notre conscience à l'objet de notre travail ce qu'on a choisi et ce ne sont pas les thèmes qui manquent méditation qui pourrait être d'abord comme un os arrongé qu'on donnerait à notre cerveau rationnel cerveau gauche ça serait une méditation analytique et dans la culture française beaucoup de nos philosophes depuis des siècles parlent de la méditation sur ce mode comme étant une réflexion soutenue une réflexion studieuse pour tirer du sens pour tirer du sens de l'objet de notre méditation c'est une étape je la respecte et elle a beaucoup d'avantages pour nous en occident c'est de nourrir en quelque sorte de satisfaire cette partie du mental qui n'est pas encore assez disciplinée pour s'apaiser chucheter voire changer de fréquence vers une quasi-extinction on lui fait plaisir et puis ça va durer quelques minutes vous verrez qu'au bout de quelques minutes quand vous méditez sur un thème comme la paix la fraternité la mort la permanence peu importe ou un petit texte que vous trouverez issu de n'importe quel philosophe ou maître de sagesse vous verrez qu'au bout de quelques minutes c'est comme à l'école une fois qu'on a rempli quelques pages dans sa rédaction ou dans sa dissertation on sèche on sèche et qu'est-ce que fait le cerveau dans ce cadre-là et bien il bascule vers un mode stand-by vers un mode sommeil et ça explique que la tête peut tomber et qu'on va décrocher de sa méditation alors qu'on avait fait beaucoup d'efforts c'est un épuisement tout à fait naturel on ne va pas se culpabiliser pour autant mais il y a un plan B il y a un plan B c'est de repérer ces secondes qui précèdent le dos de lignement de la tête et de rester en pleine conscience non plus sur un mode analytique mais sur un mode synthétique on va basculer si vous voulez au niveau du corps on va s'autoriser à passer au niveau du cerveau droit comme on dit même si les scientifiques le savent ici cerveau droit cerveau gauche c'est largement remis en cause aujourd'hui en neurosciences mais ça reste vrai en termes de profil psychologique donc pour ma conférence on va garder cette distinction-là et si on bascule du cerveau gauche au cerveau droit et bien la pensée est bien plus analytique n'est plus analytique mais analogique si vous voulez elle est capable de passer du regard de la fourmi au regard de l'aigle c'est ça la vision de synthèse prendre de la distance et si on maintient la vigilance dans ce processus on va développer une forme d'intelligence qui fait des liens qui fait des ponts entre tel et tel symbole tel et tel enseignement tel et tel souvenir telle et telle aspiration et là quelque chose de positif se passe il s'est passé dix minutes un quart d'heure une demi-heure on pourrait quasiment s'arrêter là on a déjà fait un pas intéressant dans la vie intérieure c'est une façon studieuse et assez facile d'accès pour un occidental après on peut basculer dans une autre activité alors quand je dis on peut basculer j'aime bien prendre l'image du restaurant de luxe vous savez avec beaucoup de pages vous avez le choix entre plein plein de choses alors il y a une page concentration respiration méditation avec objet méditation analytique synthétique et puis il y a une page contemplation on peut s'autoriser l'expérience de la contemplation et dans l'esprit que je propose ce soir la contemplation est une expansion consciente du coeur qui fusionne en quelque sorte avec le beau universel l'esthétique au sens grec du terme si vous vous souvenez en philo on nous disait que l'esthétique est la fille de la logique et de l'éthique waouh Platon Pythagore faisait disait-il descendre le ciel sur la terre l'artiste c'est ça le beau amène un fragment de ciel sur la terre quelque chose qui vous touche et qui peut vous tirer des larmes mais qui ne sont sûrement pas des larmes de crocodile qui ne sont pas des émotions je dirais égotiques auto-centrées auto-satisfaisantes mais ces émotions indicibles qui nous font toucher à l'infini d'un regard d'un geste d'un trait d'une musique et cet aspect indicible émeut quelque chose à l'intérieur juste parce qu'on reconnaît en cette œuvre quelque chose de l'ordre du beau et du transcendant la contemplation c'est ça c'est se laisser voyager par le cœur cette fois en restant dans sa tête mais on prend le cœur en partenaire installer le sourire du cœur si probablement la clé la plus simple à retenir pour ce soir un sourire inconditionnel un sourire à peine saigné sur le visage le sourire du Bouddha le sourire d'un enfant qui dort sont de bons exemples et cette présence souriante dans le cœur peut déjà tout simplement faire office de contemplation contemplation sur la joie et si vous souhaitez partir plus simplement face à un objet à contempler contempler la flamme contempler une rose contempler une icône et en quelques minutes cette approche cœur à cœur et conscience à conscience permet de faire l'expérience d'une expansion expansion du cœur expansion de la conscience qu'il faut bien ranger quelque part on n'est plus en méditation on n'est pas encore dans des états supérieurs mystiques ou fusionnels mais en tout cas on est loin des premières étapes du mental on est loin de la concentration avec objet il y a quelque chose du fusionnel alors je dirais du mystique mais prenez le mot mystique au sens profond qui veut juste dire intérieur et caché et précieux la nature est probablement le premier exemple qui s'offre à notre à notre contemplation on peut bien sûr s'arrêter là aussi et passer à autre chose et dans les deux cas j'insiste bien quand on sort de sa méditation soit après l'étape méditation mentale avec objet soit l'étape contemplation on n'est pas comme avant on n'est pas juste relaxé parce que si vous passez du temps juste pour vous relaxer entre nous un bon film un massage un sauna un câlin c'est tout aussi relaxant et bien moins compliqué que cette prise de tête et cette méthodologie pseudo-scientifique que je vous propose non on doit sortir de la méditation avec un plus on l'a fait un bout de chemin et dans ce chemin on récolte des choses on récolte une graine de sagesse une graine de lumière on récolte un peu plus d'ouverture pour le coeur on récolte un peu plus d'enthousiasme de désir de se consacrer au service par exemple d'autres ou à mieux se connaître en tout cas il y a forcément un petit plus qui est la signature que vous n'avez pas perdu votre temps sixième étape donc un le corps deux le souffle trois la concentration quatre la méditation cinq la contemplation six on parle souvent de l'étape qu'on appellera identification alors ce terme est plein plein de mystères en tout cas il ne concerne pas du tout l'identification au moi l'identification au je il s'agit bien au contraire de revendiquer notre identité spirituelle et non plus l'un des masques que porte notre moi social familial culturel etc donc s'identifier à quoi ? s'identifier à l'âme s'identifier au soi dirait Jung s'identifier c'est quasiment oser fusionner oser se perdre dans un un partenaire qui est à la fois nous et la transcendance de nous pourquoi je crée ce paradoxe tout simplement pour insister sur un point important quand on compare un peu les philosophies d'Orient et d'Occident pour faire très très simple vous savez que les religions du livre judéo-chrétienne posent le crédo d'un dieu créateur inaccessible par exemple barbu sur un nuage qui se met en colère de temps en temps et c'est la transcendance qui est au coeur de ce processus des différentes religions du livre pour se hisser dans une espérance vers une vie meilleure plus tard probablement pas dans cette vie et nécessairement avec l'aide des rites des prières des sacrements ok c'est une voie respect mais si on va voir un peu ce qui se passe dans les deux tiers de l'humanité on enseigne en Inde ou dans le bouddhisme par exemple que ce qu'on cherche bien haut est juste à l'intérieur juste dans le coeur ce n'est plus la transcendance c'est l'immanence c'est ce qui fait d'ailleurs que le bouddhisme est loin d'être une religion mais plutôt une philosophie qui pose que le meilleur de nous-mêmes est déjà là et quand on en parle ce que je fais dès que je le peux avec des amis des chrétiens des 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 curés je suis allé jusqu'à l'archevêque dans mes relations personnelles je n'ai pas encore rencontré le pape et on n'en est pas là encore dans nos discussions en prenant le thé mais je veux dire que les les hommes d'église ne sont pas opposés à cette vision sauf que ce n'est pas le coeur de leur serment le dimanche à la messe il y a quelque chose qui est encore en tension dans les crédeaux portés par les les dogmes judéo-chrétiens comme si on était d'accord mais il ne faut pas trop en parler parce qu'il ne faut pas trop rendre les les chrétiens responsables et autonomes parce que commencer à les voir à l'intérieur suppose une divinité propre à l'être humain comme si elle nous attendait de toute éternité et qu'elle avait été occultée ça veut dire cachée par des couches et des couches et des couches d'ignorance de mirage d'illusion de croyances erronées et la pratique dans ce cas-là c'est pas forcément juste participer à des rituels ou recevoir des sacrements c'est tout un travail de purification tout un travail de 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 retournement du processus et comme des pots d'oignon faire le deuil de tout ce qui n'est pas nous jusqu'à contacter ce précieux ce noyau disait souvent tel art de jardin on passe son temps à se délecter de la pulpe du fruit ou de l'avocat ou du raisin mais le précieux entre nous c'est le noyau c'est le pépin c'est avec ça qu'on va faire un autre fruitier et oui mais on le jette on n'en tient pas compte je relisais philosophe bulgare Peter Deneuve il y a quelques quelques mois et dans les mille et un conseils qu'il donnait il y a un bon siècle il disait tout ce que vous consommez comme fruits à pépins ou à noyaux ne les jetez surtout pas à la poubelle faites un sac spécial pour cela et puis une fois ou deux par mois allez tout jeter dans la forêt dans la nature parce que c'est là que la nature reprendra ses droits et puis il y a quelque chose de l'ordre du manque de respect dans le fait de jeter ce précieux et bien c'est un petit peu ce qu'on fait quand on est à côté de notre vie spirituelle on ne s'occupe que de la périphérie et du sucré alors que le précieux est ailleurs donc dans l'identification quelque chose s'éteint on touche au cœur de l'expérience spirituelle au sens où l'ego est comme gommé on gomme l'essentiel du moi-je mais on le fait en pleine conscience c'est-à-dire qu'on ne le fait pas dans un état de trance ou de d'auto-hypnose ou de rêve on le fait en pleine conscience on est partenaire de ce lâcher-prise ce grand abandon quelque part de ce qu'on appelle les saisies du moi on arrête de saisir de prendre et quelque chose va fusionner d'une façon spontanée qu'on le considère comme au-delà de nous ou qu'on le considère comme à l'intérieur de nous peu importe et puis d'abord ce qui est en haut est comme ce qui est en bas n'est-ce pas ? et puis sur la carte de mon restaurant si aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller voir du côté de la contemplation ou de l'identification je peux avoir envie de prier et la prière fait partie dans le champ du possible de cette opportunité parce que prier dans la tension prier dans le stress dans le drame dans le pathos bon c'est mieux que rien d'accord mais la pensée précédemment on a vraiment intégré déjà des valeurs de paix du corps de souffle tranquille on a déjà une direction de la pensée plus ou moins maîtrisée et la qualité de la prière va bien sûr en bénéficier alors prier c'est quoi ? c'est laisser parler le cœur dans la joie les prières les plus appréciables pour moi sont les prières de louange juste se rejouer se réjouir rendre grâce aussi développer cette part du contentement les actions de grâce comme on dit dans notre culture et puis les prières de suppliques oui mais essayons de les faire sur un mode un petit peu moins romantique que dans les siècles précédents je crois que ça peut être bien on y reviendra tout à l'heure à côté de cette cartographie on sait bien que le sommeil et les états de rêve sont aussi deux états de conscience qu'il faut prendre en compte qui sont bien utilisés bien étudiés aussi dans les enseignements de yoga et le rêve de même que la rêverie quand vous partez à l'école vous quittez ce que dit le prof et vous vous absentez en partant par la fenêtre voir un peu ce que disent les oiseaux cette rêverie ce qu'on appellera un vagabondage mental c'est déjà une expansion de conscience pas de chance ce qui lui manque c'est justement la conscience la pleine conscience d'être en vagabondage à la limite je prends ça fait partie des processus que j'observe avec bienveillance mais je ne me lâche pas dans ce vagabondage qui est certes un petit temps de relaxation mais qui n'a pas un grand intérêt pour dire aucun intérêt spirituel avec cette forme de rêve on est aussi sur ce qui se passe la nuit toutes les phases oniriques avec les rêves que j'appelle souvent émonctorielles ceux qui laissent sortir les choses les émotions les désirs les fantasmes bon pourquoi pas ça fait le ménage et puis il faut bien nettoyer la cave les neurosciences nous disent en plus que ça sert vraiment à ranger trier classer dédramatiser aussi prendre du recul vis-à-vis des événements de la journée ou des jours qui précèdent donc pourquoi pas mais il n'y a pas que ça la nuit à part les phases de rêve vous savez qu'on a les phases de sommeil lent profond qui sont les phases où le cerveau est presque dans le coma les rythmes descendent très très bas et les grands yogis nous disent mais c'est ça c'est juste ça la finalité de la méditation à condition de le vivre en pleine conscience et ça intellectuellement c'est difficile à accrocher je me mets à votre place parce que si l'objectif d'années et d'années de méditation sur son coussin ou sur sa chaise c'est de rentrer dans le sommeil lent profond on perd un peu ses marques et pourtant et pourtant si la conscience dont on parle là était la pure expansion de conscience qui nous relie à la source et si la peur parce que c'est de la peur qu'on a là à partager à cet instant ensemble en disant mais ça ne peut pas être ça quand même dont il parle cette peur là n'est juste que la tentative de ne pas lâcher prise de l'ego ne pas lâcher prise pour le mental c'est-à-dire encore encore avoir des pensées encore encore avoir des émotions encore encore avoir des sensations mais dans le sommeil lent profond plus de sensations corporelles plus d'émotions plus de désirs plus de passion et même plus de fils de pensées pour le cerveau gauche et qu'est-ce qui peut se passer de temps en temps dans la fin de nuit dans le dernier tiers de la nuit Jung a beaucoup exploré ça et puis mon maître Durkheim en parlait et puis Abraham Maslow l'un des pères du transpersonnel américain et bien il disait c'est là que les songes peuvent apparaître et on ne confondra pas le songe et le rêve le rêve monte de la cave monte du subconscient sur un mode émonctoriel s'il vous plaît et le songe descend de l'âme le songe descend de notre maître intérieur s'est soufflé à notre oreille c'est généralement dans le dernier tiers je le disais de la nuit et quand on se réveille d'un songe j'espère que vous faites ça de temps en temps on est profondément conscient qu'il s'est passé quelque chose d'important quelque chose à dire à faire à changer et qui n'est jamais que pour soi beaucoup de prophéties sont venues en songe il y en avait plein dans la Bible des prophètes il y en a moins aujourd'hui bon je me méfie des gens qui channelisent on ne sait pas trop quoi ou qui mais quand ce n'est pas des prophéties ce sont des inspirations artistiques combien d'artistes ont finalisé leurs œuvres comme ça la nuit en recevant des infos des archétypes des couleurs des notes de musique quand ce n'est pas ça ça peut être la révélation d'un problème sur lequel vous planchez depuis des mois vous n'y rêvez pas et puis voilà tout se dévoile en un éclair ça appartient au champ de l'intuition ça appartient au champ de la créativité pure juste parce qu'on a la grâce en quelque sorte de recevoir ce chuchotement beaucoup de prémonitions ça vous connaissez probablement prémonitions de mort de naissance avec ce sentiment de dire à l'autre attends prends pas l'avion là j'ai vu que tu allais te cracher et l'avion se crache ça c'est le songe donc je lui donne une place un peu à part et je l'associe à cette phase vraiment très spirituelle du sommeil lent profond tout cela va se faire avec progression un peu comme à l'école on ne saute pas les étapes ça va se faire en fonction de vos aspirations ça va se faire probablement aussi selon les voies V O I E S qui vous sont propres qui sont la suite aussi de votre patrimoine karmique on ne part pas de zéro et quel que soit votre bout de chemin vous allez faire l'expérience de tout un tas de bienfaits là je sors mes forces de vente pour vous dire voilà on a démontré très scientifiquement aujourd'hui que la méditation c'est bon pour la santé avec par exemple un effet important sur le stress l'anxiété donc une expérience de calme intérieur qui se développe une meilleure gestion des émotions bien sûr une distanciation une prise de recul discrimination aussi plus fine des processus intérieurs qui nous amènent à revivre des émotions et puis dans le meilleur des cas une pacification on améliore aussi clairement la qualité du sommeil en qualité en quantité grosso modo 20 minutes de méditation c'est un cycle de sommeil quand même un impact important sur le discernement sur la quête de sens quelque part qui se met peu à peu en place en nous une action bien sûr bien connue sur l'hypertension artérielle sur toutes les dystonies neuro-végétatives tous les troubles liés au cafouillage entre l'ortho et le parasympathique et puis beaucoup d'études aussi sur les dépressions récidivantes qui sont qui sont vraiment très très prometteuses et cet aspect entre la méditation et la psychosomatique fait bien sûr le bonheur des psychiatres et sans pour cela que cette méditation soit spirituelle puisqu'on parle souvent là de méditation laïque après passer de la laïcité à la spiritualité c'est comme passer du profane au temple il y a deux piliers il y a un certain nombre de marches à passer et petit à petit on va oser quelque part s'ouvrir à autre chose soit sur un mode mystique ça c'est pour les gens qui vivent par le cœur qui sont prioritairement focalisés sur le cœur soit sur le mode on va dire plus ésotérique avec plutôt la quête de sagesse et l'explication des choses peu à peu on va vers ce qu'on pourrait appeler une vraie expérience de sérénité de de plénitude on parle beaucoup de paix également et quand je parle de paix c'est une paix du mental une paix du cœur et une paix du corps cette paix va forcément rayonner après dans l'interpersonnalité dans la relation aux autres en quelques mois ou quelques années on va observer aussi ce que l'Orient appelle la dissolution des agrégats c'est-à-dire l'autolyse d'un certain nombre de traits de caractère de croyances de réflexes émotionnels qui font partie de notre histoire mais qui finalement n'étaient que des scories ou des des nuages des des illusions toujours souvent liées à l'ignorance ou liées à l'attachement bien sûr et s'il y avait un mot à retenir le grand bénéfice de la méditation c'est quoi ? c'est le lien à l'âme c'est le lien au maître intérieur Dieu sait si j'ai un peu baroudé dans le métier quand même depuis allez 55 ans maintenant et par pudeur je ne vous donnerai pas le nombre d'heures de pratiques mais je peux témoigner en toute simplicité je ne suis pas le seul à le dire que le point commun à toutes les méditations d'Orient ou d'Occident ancienne ou moderne c'est le lien à l'âme c'est ce recentrage ce réalignement qui bien évidemment va nous permettre de contacter les ressources les ressources c'est-à-dire tous les potentiels qui sont en nous les chrétiens diront les énergies christiques du cœur les bouddhistes diront le Bouddha qui est déjà là en nous et qui n'attend que cette rencontre et qu'on pourra déployer dans notre vie quotidienne sous forme sous forme de bienveillance d'empathie de relations justes avec les autres de créativité d'intuition etc. après il y a aussi bien sûr énormément de sous-techniques dans ces étapes par exemple dans le plan simplement relaxation si on ne cherchait qu'à se relaxer le Tai Chi ça fait aussi partie des techniques de bien-être tout autant que les méthodes bien connues des naturopathes qui sont là méthode de Schultz méthode de Jacobson que les premières étapes de la sophrologie aussi et pourquoi pas les massages des exemples à présent en termes de concentration pour ceux qui débutent alors je parlais de la flamme parce que c'est un beau symbole vous savez que la flamme c'est quand même ramener le soleil à la maison le soleil grandeur nature on ne peut pas faire mais la flamme nous amène la lumière la chaleur et la vie c'est-à-dire cette trinité essentielle qui est à la fois unitaire et trinitaire bien sûr le 1 et le 3 fusionnent dans toutes les cultures et dans tous les enseignements et mettre une flamme devant soi pour méditer c'est déjà ne passer du profane au sacré et puis la fleur j'en ai parlé tout à l'heure la nature tous les objets de la nature le souffle on en a parlé plus précisément pour ceux qui sont un peu tentés par les énergies du zen et des arts martiaux on se concentrera trois doigts sous le nombril un point précis qui est le centre à ras et voilà comme le ballon du ventre se gonfle à l'inspire se dégonfle à l'expire vous pouvez placer à quelques centimètres à l'intérieur du ventre au niveau de ce point un symbole qui pour vous sera synonyme de puissance incarnée ça peut être une flamme ça peut être une braise j'ai une affinité personnelle pour la braise mon côté sagittaire ça peut être un diamant ça peut être un rubis au yoga nidra on invite à y mettre un œuf d'or très beau symbole aussi ça peut être un petit bouddha en posture de méditation ça peut être la sainte face du Christ ça peut être vous-même en posture de bouddha dans le ventre je garantis que c'est une belle expérience à faire ça peut être une icône bien sûr ça peut être un chakra alors de grâce ne passez pas des heures et des heures dans le ventre visitez le chakra 4 le centre du cœur la crèche où véritablement la naissance de Christ intérieur va se faire toutes les graines potentielles d'amour et de bienveillance sont là mais aussi de joie inconditionnelle de pardon pour soi et pour les autres de compassion on va les chercher dans la tête ces valeurs-là elles sont dans le cœur en plus le cœur vous avez remarqué que c'est le centre du corps en termes énergétiques c'est le chakra du centre avec trois centres au-dessus trois centres au-dessous et la symbolique indienne elle est merveilleuse elle nous dit quel symbole du cœur le sceau de Salomon les deux triangles qui se rejoignent c'est-à-dire le triangle descendant spirituel le triangle ascendant le corps de la matière et les deux fusionnent dans le cœur c'est un lieu de réconciliation cette crèche ou cette cathédrale ou cette chapelle ou ce temple faites comme vous voulez ou cette grotte et puis le centre 6 bien sûr ne négligez surtout pas le centre 6 au centre des sourcils pas plus haut j'ai passé un temps fou régulièrement dans tous mes cours à mettre en garde les étudiants sur la mauvaise concentration au centre ajna ce fameux troisième oeil il y a sur le crâne beaucoup de points d'acupuncture qui sont liés à beaucoup de chakras et là juste trois doigts au-dessus au milieu du front là où souvent on dessine le troisième oeil pas de chance ce n'est pas ajna chakra c'est manas chakra c'est un chakra qui est en médecine ayurvédique responsable de l'activité du cerveau rationnel du cerveau analytique pas de chance j'ai connu des gens qui méditaient depuis des années en croyant bien faire issus de différents groupes méditation transcendentale etc et qui étaient concentrés trop haut et comme la pensée dirige l'énergie vous connaissez ce truisme cette évidence comme la pensée dirige l'énergie et bien il le passait des mois et des années sans évolution spirituelle sans capacité de s'ouvrir à la synthèse et aux facultés du cerveau droit juste parce qu'il n'était pas au bon point donc centre du front c'est entre les sourcils j'insiste assez bas un petit creux anatomique d'ailleurs si vous cherchez bien qui est là bon sinon vous pouvez vous concentrer sur des mantras on verra tout à l'heure certaines formules qu'on va répéter pourquoi pas en tout cas tout sauf dormir la concentration c'est vraiment tout sauf dormir j'ai une citation de Bergson que j'ai retrouvée dormir c'est se désintéresser j'aime bien cette jolie formule donc là on est vraiment dans l'intérêt au contraire bon après sur la contemplation on a parlé de la fleur on a parlé de l'enfant on pourrait parler du lotus du soleil de la lune des étoiles une cascade la joie du coeur un sourire bon une oeuvre artistique pourquoi pas dans les méditations à thèmes je vous redonne des exemples je reviens là-dessus alors les thèmes qui souvent sont porteurs la liste est bien sûr illimitée mais les propositions qui ne peuvent pas vous déplaire c'est méditer sur la liberté sur la vérité avec une majuscule sur le service la mort la vie le karma le soleil la lumière et l'ombre l'unité le pardon l'impermanence sujet incontournable l'impermanence le contentement j'aime beaucoup aussi le non-attachement donc quand je parle de méditation avec objet ce qui est ce que je viens vous dire on est là bien sûr sur un processus quasi intellectuel et scolaire mon premier maître Lanza Delvasto disait la méditation c'est rêver avec logique et volonté rêver avec logique et volonté il n'avait pas tort c'est une définition possible et puis j'aime bien la définition que j'ai appris beaucoup plus tard par Omra Mekhala Ivanov c'est une citation de son propre maître Peter Deneuve qui dit la méditation c'est mastiquer une pensée en conscience pour en extraire la sève spirituelle une mastication comme quand on prend plaisir à mâcher 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 un aliment on extrait des sucs des parfums des arômes et bien imaginez que la mastication de la pensée va amener va produire du sens c'est tout à fait la définition de la méditation avec objet méditer aussi sur une citation de tel philosophe de tel maître spirituel un passage de la Bible des Vedas ou des Sutras on a parlé de la posture on a parlé du souffle tout cela en pleine conscience pourquoi j'insiste tellement sur la conscience parce que comme dans une précédente conférence rappelez-vous la spirale évolutive de la conscience si on est intéressé par l'évolution évoluer pour moins souffrir évoluer pour être heureux d'accord qu'est-ce qui évolue la conscience seule la conscience est évolutive l'égo nous donne une illusion de progrès dans sa technologie dans sa force musculaire dans la persistance peut-être même de ses résistances mais la véritable évolution au sens vertical c'est la conscience qui évolue et il en faut du temps pour toucher les sommets de la conscience il y en a des étapes je le dis souvent à bas mots mais là on est entre nous les karmapas qui sont les grands initiés du Tibet qui ont accès aux annales karmiques et akashiques parce que dans la kabbale on appelle les 24 vieillards ils nous disent qu'il faut à peu près 200 000 incarnations 200 000 incarnations pour commencer à renouer le contact avec l'âme décider de rentrer à la maison parce qu'on a assez souffert bon ce n'est pas l'objet de cette soirée mais l'évolution et la souffrance ça va bien ensemble quand même les évolutions par la grâce et par la joie sont très très souvent pour ne pas dire toujours le fruit de karma précédent mais regardez dans la nature la souffrance biologique elle est partout du minéral au végétal à l'animal à tous les niveaux ces frictions amènent un progrès amènent un plus adaptation adaptation beau synonyme de la santé l'adaptabilité alors dans cette conscience tout est hiérarchisé on le sait bien de l'infiniment grand à l'infiniment petit la conscience elle est hélas fluctuante parce qu'on l'associe souvent uniquement à la pensée mais regardez toutes les applications du mot conscience je ne sais pas la nociception par exemple la conscience de la douleur elle n'est pas mentale le sentiment d'unité entre une mère et un enfant c'est une conscience fusionnelle qui n'a rien de mental la conscience sensorielle la conscience olfactive auditive la conscience morale voyez tous ces niveaux de conscience le mot conscience il est utilisé dans beaucoup beaucoup de registres mais quid de la conscience spirituelle quid de la conscience absolue quid de la pleine conscience et là pas sur le mode laïque qui est à la mode mais sur le mode bouddhique qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience qui nous dit tiens ça serait bien la claire lumière ça serait bien le samadhi ça serait bien le nirvana ça serait bien la terre pure pour les bouddhistes etc pourquoi il y a ce vocabulaire partout qui est transcendantal ben oui parce que la conscience doit être transcendée pour se permettre d'aller dans la cour des grands des grands frères bien sûr et oui la concentration c'est une citation d'Alice Belay jusqu'à ce que la pensée demeure fermement fixée en la lumière voyez cet ancrage dans la lumière d'une façon stable avec bien sûr tout ce que vous pouvez imaginer lié à la lumière en termes de sagesse et d'amour on est bien là dans le centre 6 pardon pour les répétitions mais pourquoi c'est si difficile je dis répétition pour ceux qui m'entendent depuis quand même quelques années pourquoi c'est si difficile de se poser entre les sourcils et bien c'est une histoire de focalisation et de polarisation imaginez que depuis des millions d'années l'humanité a fait l'expérience dominante du monde des désirs des passions et des attachements comme les animaux c'est le cerveau archaïque plexus solaire et cerveau dominal qui possède toutes ses mémoires et toutes ses tendances naturelles à s'attacher à ce qu'on aime ou à rejeter ce que l'on n'aime pas priorité plaisir priorité confort et s'il y a bien une loi qui s'applique à ce processus ancestral c'est la loi du moindre effort pourquoi changer changer est un stress vous le savez et quand on fait l'expérience pendant des vies et des vies de ce niveau de conscience émotionnelle qui est neuro-végétatif en quelque sorte qui est plexus solaire troisième chakra et bien on y revient et on y revient et on y revient on voit ça en psychologie dans les névroses répétitives d'échecs d'abandon de victimisation etc et passer au niveau du coeur ça semble un effort important louable les valeurs du coeur elles sont communes à toutes les cultures d'accord on pourrait dire c'est pas très loin quand même entre plexus solaire et plexus cardiaque c'est entre trois c'est entre quatre oui mais entre les deux vous avez le diaphragme vous avez le plafond de l'animal intérieur et le plancher de l'ange et il se laisse pas pénétrer comme ça alors son truc parce que l'ego récupère tout il a une telle puissance d'adaptation lui pour rejeter tout ce qui n'est pas lui puisqu'il s'est autoproclamé le patron l'ego le petit moi jeune il est tellement doué pour cela qu'il va nous faire croire que le coeur est ouvert et il va appeler ça des émotions romantiques c'est ce qui nourrit depuis des siècles notre culture notre littérature notre musique c'est 100% de la filmographie radio télé internet et c'est ce qui tourne en rond ce qui tourne en boucle attachement je t'aime moi non plus jalousie tu me quittes je te veux je te jette je souffre je te pleure waouh et là on est exalté dans cette dimension du coeur on a l'impression d'être aimant on dirait presque que c'est de la sainteté de pleurer quand le petit chat va de mourir ou quand quelqu'un dans ma famille je ne dirai pas qui mais pleure à chaudes larmes quand elle voit passer un mariage pas un corbillard un mariage donc ça c'est un romantisme complètement désuet qui s'accroche à des expériences répétitives de notre passé transmis d'une façon généalogique aussi très très facilement on a ça dans le sac à dos souvent de nos parents vous le savez et on a cette illusion d'aimer parce que le coeur c'est fait pour l'amour non ? oui sauf que ce n'est pas de l'amour c'est de l'attachement et si je vous propose un sujet de méditation tiens il est bon celui-là l'amour n'est pas de l'attachement comment aimer sans s'attacher c'est facile si vous êtes parent parce que l'expérience de la parentalité amène forcément sauf pathologie grave psychiatrique amène ce lien d'amour inconditionnel entre un parent et son enfant est-ce que vous êtes capable d'imaginer la même qualité d'amour avec votre chéri et avec vos collègues et avec vos ennemis et avec l'humanité tout entière là on est dans les pas du Christ et du Bouddha vous voyez on est sur les grandes classes alors il faut tordre le cou à cette illusion qui nous dit que j'apprends à aimer quand je suis dans l'émotion le désir la passion et l'attachement il faut aller voir du côté de la joie pure et de l'amour sans condition qui habite le coeur et comme c'est compliqué et bien on peut faire la navette on peut bouger en méditation entre le centre 4 cardiaque et le centre 6 crânien pourquoi le 6 est tellement important tous les maîtres vous le diront c'est le lieu du témoin c'est le siège du veilleur silencieux bienveillant c'est cette partie de nous qui est propice à l'autoconscience j'ai mal au genou et j'en suis conscient je mens j'en suis conscient je me mets en colère et j'en suis conscient je pense et j'en suis conscient vous êtes forcément là au centre 6 c'est l'image que j'aime bien donner du du colimaçon de cet escalier qui monte le phare en bord de mer un phare de 6 étages et quand vous arrivez au 6ème étage vous avez pleine lumière à 360 degrés c'est pas encore le 7ème le 7ème c'est au-dessus du phare mais déjà le phare c'est bien c'est le centre 6 on est capable de regarder et là on est tellement en sécurité dans ce phare que dehors il y a la tempête il fait froid il grêle il y a des bateaux qui chavirent en tout petit vous regardez le parking par là il y a des toutes petites voitures des tout petits humains et vous êtes dans la permanence de la pleine conscience vous observez et c'est cette observation que souvent quand j'en parle dans mes cours de psycho les étudiants ont tendance à dire mais alors c'est de l'indifférence et surtout pas et surtout pas même si certains yogis ont appelé ça la sublime indifférence ou la suprême indifférence je n'aime pas utiliser ce vocabulaire parce qu'il est connoté chez nous comme une émotion négative être indifférent c'est encore une émotion négative non il s'agit d'être au contraire dans une pleine disponibilité parce que cette pleine conscience du centre 6 nous distancie la distanciation prendre du recul et s'il y a bien un espace dans le corps humain où je suis non affecté c'est le centre 6 la non affectation n'est pas l'indifférence je vous demande de réfléchir là-dessus alors à force de pratiques ce que j'appelais la sadhana tout à l'heure c'est 10 20 60 minutes de méditation que vous vous accordez par jour quand même il faut parler sérieusement aujourd'hui il y a 30 ans je dis 7 minutes aujourd'hui je dis 20 comme un minimum vital ok 3 minutes pour se brosser les dents 20 minutes pour méditer c'est quand même légitime par rapport à tout ce que vous faites dans la journée et par rapport au temps de sommeil qui n'est pas forcément conscient un jour on parlera du sommeil conscient ça peut être bien aussi c'est une autre histoire quoique je veux dire que plus vous allez vous investir dans ces pratiques quotidiennes et plus vous allez vous focaliser au centre 6 le mot est important faire la focale comme en photo et bien l'expérience de la focalisation au centre 6 va permettre la polarisation au centre 6 ça veut dire que vous allez vous dépolariser du centre émotionnel plexus numéro 3 qui est dominant par expérience depuis des millénaires et des millénaires et des générations et des générations qui vous ont précédé et petit à petit vous allez quitter ce territoire de sécurité ce territoire connu des émotions pour venir comme un observateur bienveillant disposé de toutes les ressources et c'est important de faire ce pont entre justement la pleine conscience distanciée et l'accès aux ressources parce que c'est là que vous allez toucher au meilleur de vous-même et n'êtes surtout pas dans l'indifférence puisque vous êtes encore plus motivé plus conscient de la souffrance des autres et vous allez pouvoir puiser à l'intérieur toutes les énergies nécessaires à être un meilleur prof un meilleur patron un meilleur homme ou femme au foyer un meilleur père une meilleure mère un meilleur thérapeute c'est quand même cadeau c'est quand même cadeau centre 6 c'est la haute retraite vous savez dans la bible quand on conseille retire-toi dans ta haute retraite avant de méditer avant de prier c'est le centre 6 c'est le veilleur du phare alors ça nous rehabilite aussi avec un centre qu'on l'accent souvent au mental la pensée le crâne le mental mais réfléchissez quand même que on ne va pas cracher sur le mental on l'a élaboré depuis des millions d'années c'est le sommet de la pyramide du moi nous sommes des êtres pensants quel cadeau quand même on ne va pas jeter ça à la poubelle à condition que le mental soit notre serviteur ah bah oui serviteur de l'âme serviteur discipliné et efficace bah oui le penseur man man vous savez en allemand en hébreu dans les langues scandinaves c'est l'homme et dans les racines indo-européennes c'est ce qui a donné le mot humain humain humanité donc par définition je dirais ontologique nous sommes des penseurs essayons de le faire de notre mieux on a parlé des mantras tout à l'heure rapidement je regarde l'heure qui passe très très vite et il va falloir que j'accélère un peu je vais sûrement vous pondre un bouquin un jour sur les mantras mais quand même quelques cadeaux en passant vous avez bien vous avez fait l'effort de venir donc ce sont des aides à la concentration évident je disais tout à l'heure il faut donner un os à ronger au mental ben là c'est un peu ça ça commence comme ça en tout cas plutôt que de partir dans tous les sens on va répéter on va psalmodier soit uniquement mentalement soit oralement soit en chuchotant ça va nous aider à la concentration ça va nous aider à relancer un certain câblage entre le mental et la transcendance et c'est porteur de joie c'est porteur de sens vous ne pouvez pas imaginer si vous n'avez pas souvent pratiqué ça ressemble à je ne sais pas il y a quelque chose d'enzymatique dans le mantra vous savez il est là pour catalyser quelque chose on peut faire sans mais c'est tellement mieux avec on pourrait dire que c'est un sésame aussi pour ouvrir une porte le Bouddha disait que les mantras font partie des moyens habiles les moyens habiles sont des trucs si vous voulez pour nous aider sur le chemin après il y a une dimension précieuse bien sûr du mantra quand il est confié à l'oreille de maître à disciple et souvent sur une tonalité très particulière bon quelques exemples pour les occidentaux qui veulent rester dans le cadre occidental on a bien sûr de très beaux mantras en latin avec Amen qu'on peut chantonner qu'on peut répéter en boucle Amen en hébreu c'est quand même loin d'être uniquement ainsi soit-il c'est en vérité avec une majuscule pour le V s'il vous plaît donc c'est le plan de conscience le plus élevé on dit qu'il y a sept niveaux de lecture dans la Bible là on est au niveau sept Amen Amen je vous le dis disait Jésus il s'adressait là à la pure conscience de ses disciples c'est pour ça que tout le monde ne comprenait pas Amen Amen c'est en vérité mais c'est aussi une notion de col en hébreu Amen ça veut dire je col j'adhère j'adhère je fais un avec vous voyez en fait je persiste et signe c'est ça Amen Alléluia Alléluia Amen Alléluia allez-y là vous partez sur un terrain fertile Gloria Gloria Dei sachant déjà rien que de l'entendre et puis la prière du parce qu'on peut on peut utiliser des petites prières comme des ventras bien sûr qui tournent en boucle alors depuis les pères de l'église orthodoxe on a la petite philocalie Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu prends pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu prends pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu prends pitié de moi pécheur si ça vous parle il n'y a pas de copyright prenez prenez goûtez et gardez si c'est bon voilà et puis la prière du du cristal de Peter de Neuve ayons le coeur pur comme le cristal l'âme vaste comme l'univers l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu ayons le coeur pur comme le cristal l'âme vaste comme l'univers l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu vous avez la prière du chevalier aussi qui m'a été confiée par Robert-Emmanuel comme l'enfant je prie le Seigneur comme le chevalier je suis un lien divin comme l'amour j'ouvre mon coeur à la vie et je le partage comme le pain à la table de la communion comme l'enfant je prie le Seigneur comme le chevalier je suis un lien divin comme l'amour j'ouvre mon coeur à la vie et je le partage comme le pain à la table de la communion vous voyez qu'on flirte là entre méditation concentration voix du coeur et de la tête partenariat parfait entre la concentration de la tête et l'ouverture du coeur on flirte entre la prière et la méditation la contemplation et puis rappelez-vous ma conférence sur le Bodhisattva sur la capacité que nous avons tous à nous mettre au service des autres et du plan cosmique du plan divin sur terre il y a plein de variantes il y a des variantes très longues et très compliquées je vous donne la mienne on la partage puissent tous les êtres sensibles connaître le bonheur et la paix être délivrés de la souffrance et en connaître la cause puissais-je m'y consacrer de mon mieux et connaître l'éveil en cette vie puissent tous les êtres sensibles connaître le bonheur et la paix être délivrés de la souffrance et en connaître la cause puissais-je m'y consacrer de mon mieux et connaître l'éveil en cette vie voilà vous avez des belles des belles nourritures là on est sur un mode on va dire vraiment universaliste pour ceux qui veulent garder un contact probablement karmique avec avec l'Inde il y a plein les bouquins il y a plein de vidéos il y en a plein YouTube heureusement ce sont des beaux des beaux cadeaux mais Om Nama Shivaya qui est le grand mantra des yogis une salutation à Shiva qui est une personnalisation du divin dans sa dimension radicalement nettoyeuse de l'ego Shiva ce n'est pas le principe créateur qui est Brahma ce n'est pas le principe conservateur et aimant de Vishnu c'est celui qui se permet de prendre l'épée pour couper l'indésirable l'impur celui qui est lag et qu'est-ce que c'est que le yoga si ce n'est élaguer tout ce qui vient masquer la part de précieux Om Nama Shivaya Om Satjitananda Parabrahma Purushottama Purushottama Om Nama Shivaya Om Satjitananda Parabrahma Trop long pour ce soir Hariyom Tatsat Hariyom Tatsat facile à répéter allez voir vous tapez sur internet Hariyom Tatsat Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram il se chante en plus c'est Shri Shinma qui me l'avait enseigné j'étais gamin c'est juste un mantra de vénération d'accueil d'accueil du divin le plus simple de tous Om Shanti 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 la paix Shanti on en a bien besoin si vous voulez aller voir du côté du Tibet on est sur Om Mani Peme Hum on se prononce différemment si on le prononce en sanscrit c'est Om Mani Pedme Hum et si on le prononce à la tibétaine c'est Om Mani Peme Hum impossible de traduire avec une simple phrase on est plus sur précieux joyaux au coeur du lotus c'est quoi ce précieux joyau on dit que le Bouddha quand il a fait ses premiers pas sous ses pas naissait des fleurs de lotus donc quelque part ce joyau c'est la conscience bouddhique et la conscience bouddhique entre nous elle est très proche de la conscience christique son deux grands frères les plus grands frères sûrement qui ont eu notre terre issues de l'humain que nous sommes donc des modèles d'initiation quand même hautement respectables donc Om Mani Peme Hum c'est juste répéter qu'il est accessible il est accessible la bouddhéité est là encore faut-il sans donner le temps et puis pour le Japon vous avez le classique Nam Myoho Renge Kyo j'avais commencé comme ça à 14 ans après de la Sukha Gakai et c'est un beau mantra également qui évoque ce qu'on appelle le Sutra du Lotus bon, ne prenez pas la tête ce soir alors méditation méditation, méditation parmi les très grands de l'Inde un coup de cœur toujours renouvelé pour Vivekananda qui disait la méditation c'est l'enlèvement de l'attachement une petite phrase comme ça vous permet aussi de travailler l'enlèvement de l'attachement sortir du film quelque part sortir de ce film où nous sommes bien sûr l'acteur principal essayons de bien jouer notre rôle mais conscients que nous sommes des acteurs ne laissez pas piéger par notre rôle et par les répliques qu'on nous donne aussi autour de nous on n'est pas loin du lâcher prise dans cette approche parce que lâcher prise au film c'est lâcher prise à tous les rôles et toutes les sous-personnalités qui nous habitent vous sentez des grandes peurs qui arrivent mais alors qui suis-je si j'enlève les cinq sens si j'enlève les émotions et si j'enlève le mental l'ego est très fort pour faire générer pour générer cette peur qui va nous détourner du sentier alors que alors que lâcher prise ce n'est pas forcément se dépouiller au sens médiéval du terme c'est juste être prêt à lâcher ce à quoi on tient et faire ce clin d'œil à ce à quoi nous tenons pour jouer le jeu sans être dupe vous sentez ce que je veux dire ? ne pas être dupe jouer à être le patron de sa boîte en pleine conscience pour être le meilleur patron possible mais allez pendant les heures de bureau on a pris ce masque là cette personnalité là on rentre à la maison on va en prendre un autre on va accueillir des amis on en prendra un troisième donne tout ce que tu possèdes et suis-moi disait le Christ c'est ça aussi le lâcher prise être capable de donner les choses mais ce lâcher prise là j'insiste c'est tout sauf une déresponsabilité dans le monde je dis ça pour ceux qui auraient cette tendance un peu à fuir dans un matérialisme spirituel comme on dit Keïsédo en sophrologie quand il parlait de ces ces élèves là il disait ce sont les cuicuis ouais c'est tentant d'être un peu cuicuis quand on n'est pas très incarné si vous manquez de terre dans votre thème astral ça fait sourire être prêt à perdre vivre dans le monde vous connaissez la formule mais bien conscient qu'on n'est pas de ce monde on fait de son mieux on ne brûle pas sa carte d'identité même si on se sent citoyen du monde on ne quitte pas sa famille même si on a l'impression que on l'a subi on savait bien qu'on l'a choisi alors il va peut-être falloir assumer ouais et loin de nous appauvrir cette démarche là elle nous rend joyeux elle nous décuple en générosité elle nous décuple nos capacités de lien avec les autres et les humains sont des êtres de relation vous savez elle développe la créativité elle développe la compassion c'est dans le monde qu'on intègre les valeurs donc je vous disais patience je vous disais douce obstination dans cette discipline dans cette assaise et cet égo il devient notre serviteur on est dans dans une action sans volonté égotique si vous pouvez imaginer ce que c'est en psychologie on appelle ça l'état de flow c'est de la pleine conscience qui contacte l'infinitude de nos ressources et qui permettent de les exprimer pour soi et pour les autres c'est un peu ça l'état de flow mais qu'est-ce qu'il a traduit en français parce que c'est pas un flottement c'est pas bon comment vous aider techniquement et bien il faut des rappels parce que discipliner le moi c'est pas facile alors la méditation de rappel c'était jadis les cloches les cloches du village qui nous disaient voilà à telle et telle heure tu tâches nous tu fais une prière tu fais ton signe de croix voilà aujourd'hui vous avez des bips non ? sur les montres vous savez les téléphones portables autorisez-vous ce bip pour vous recentrer le plus souvent possible on retourne les pages parce que l'heure passe vite lorsqu'on a épuisé toutes les ressources du moi alors pour vous ça peut être dans quelques heures quelques mois quelques années je ne sais pas mais bon on va bien y parvenir comme disait l'un de mes maîtres de toute façon on est condamné à être heureux donc commençons maintenant j'aime beaucoup cette formule une fois que le petit moi sera autorisé et complètement mis au service de votre soi de votre âme de votre maître intérieur de votre essence et bien cette âme elle-même aura besoin de continuer son chemin en fusionnant cette fois avec sa propre source avec ce qu'on pourrait appeler l'esprit avec une majuscule elle pourrait même s'auto-liser dans ce qu'on pourrait appeler la fusion avec le grand tout c'est un terme qu'on utilise souvent en yoga ça serait l'objectif du cinquième niveau de la sagesse bouddhiste le plus haut des niveaux de pleine conscience le plus haut des samadhi également dont on parle en yoga quasiment impossible de mettre des mots sur des états de conscience comme ceux-là l'incarnation n'est même plus nécessaire si vous voulez soit vous avez droit à quelques vacances dans des mondes célestes mais entre nous si vous avez ramé autant pour ouvrir le coeur ouvrir la conscience vous ne pourrez pas rester longtemps en vacances moi je suis pleinement conscient de cette absurdité qu'il y a dans ce confort cette sécurité un peu paradisiaque avec les anges qui jouent de la musique moi ce n'est pas du tout ma tasse de thé tant que tant que l'humanité souffre comment ne pas revenir et revenir et revenir encore donc on se réincarne dans ce cas-là mais en pleine liberté en pleine conscience et on devient ce qu'on appelle un maître de sagesse et de compassion et Dieu sait s'il y en a eu quelques-uns sur Terre d'assez d'assez extraordinaire on dit que la vague a rejoint l'océan l'image est belle elle est poétique mais elle est facile à comprendre tant que la vague se croit toute seule à la surface de l'eau et qu'elle flirte avec l'air le soleil elle se jette contre la digue elle sourit quand elle voit un poisson ça c'est l'ego qui se croit séparé mais lorsqu'elle a rejoint l'océan comme Jésus disait tout est accompli tout est accompli c'est l'éveil à cela c'est la claire lumière comme on dit et c'est surtout la fin du samsara c'est la fin du cycle permanent des réincarnations et qui nous permet de voir un peu ce qui se passe sur d'autres plans et à d'autres niveaux d'efficacité en fait il a fallu des millions d'années pour matérialiser l'esprit si on simplifie à l'extrême l'esprit est descendu dans la matière pour créer toute cette nature et toute cette humanité que nous connaissons et puis depuis depuis quelques temps et surtout dans les temps de confusion que nous vivons et cette transition vers les énergies du verso dont je vous parle souvent il s'agit de spiritualiser la matière donc de remonter les chrétiens diront tiens on rentre à la maison le retour au père mais ça fait sens tout cela si on continue d'être dans les forces descendantes d'incarnation et de matérialisation on s'associe aux forces que Steiner appelait les forces d'Ariman et les forces de Lucifer c'est-à-dire les forces vraiment de aller du mal pour ceux qui veulent la dualité entre le bien et le mal bon c'est pas mon truc ça mais on peut comprendre qu'il y a des forces de matérialité c'est clair et puis il y a des forces de verticalité de spiritualisation il est peut-être temps de collaborer à cette remontée alors dans ce cadre-là votre méditation elle peut se nourrir de tous les exemples que je vous ai proposés je ne vous ai pas parlé encore ce soir d'un texte merveilleux qui est donné à l'humanité depuis 1945 et qui s'appelle la Grande Invocation elle a été traduite dans toutes les langues du monde je vous laisse aller voir sur internet en tapant Grande Invocation c'est à la fois une prière une invocation un mantra d'une puissance considérable dans ses bénéfices personnels et collectifs surtout et elle permet pour ceux qui s'autorisent à voler un petit peu dans ses hauteurs elle permet de faciliter l'intervention des mondes de lumière les frères aînés comme on les appelle pourquoi ce n'est pas automatique de venir en aide à l'humanité pourquoi tous ces êtres de compassion avec une baguette magique d'un coup d'aile n'amènent pas la paix sur terre juste parce que la loi le plan a dit que le libre arbitre est plus précieux que tout on ne peut pas aller contre le libre arbitre humain c'est ce merveilleux cadeau qu'a fait la création qui est en nous et pour lequel on a paumé le mode d'emploi c'est vraiment ça le plus grand des archanges ne peut pas changer les choses comme ça par contre il peut descendre sur terre et faire des grands miracles à la juste proportion de l'invocation des humains si le coeur de l'humanité prie et s'oriente vers une spiritualisation le monde de lumière écoute et c'est ce qui se passe en effet après les deux grandes guerres mondiales que l'affaire a connue ce qu'on appelle l'extériorisation de la hiérarchie dans le vocabulaire théosophique si vous voulez et moi c'est quelque chose qui me semble d'une telle évidence que la grande invocation m'a touché comme comme un saut vous voyez comme quelque chose qui fait partie de moi depuis maintenant bien 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 des années permet de se mettre au service permet de renforcer les liens horizontaux entre toutes ces personnes de bonne volonté que j'appelais tout à l'heure le nouveau groupe des serviteurs du monde vous voyez et de faire monter une prière qui va assurément accélérer les aides dont nous avons bien besoin pour pour en sortir et c'est pas simple et c'est pas simple alors ce tour des raisons il s'achève quand même pour ceux qui n'ont pas déjeuné dîner si on retient quelques mots clés que je n'ai pas encore donné les chrétiens aiment bien dire que la spiritualité est portée par trois mots la foi l'espérance et la charité c'est pas faux les orientaux disent plutôt satsang méditation et service alors c'est moins connu satsang c'est quoi satsang c'est l'écoute des maîtres la lecture des maîtres la fréquentation des sages pourquoi parce que nourrir le mental de sagesse de pensée lumineuse c'est la première solution à l'ignorance et pourquoi mettre l'ignorance en premier c'est pas moi qui l'ai fait c'est le Bouddha quand même donc s'il s'est permis de dire que le premier poison c'est l'ignorance avant même l'ouverture du cœur et avant de s'occuper des autres il faut sortir de cet état d'illusion mentale qui nous sépare de tout et qui nous rend d'un tel orgueil et d'une telle autosuffisance et qui proclame que le moi est seul maître à bord satsang donc lisez étudiez profitez de la présence des maîtres vivants ou pas mais voilà deuxième clé méditer c'est l'objet de la soirée si possible la heure régulière minimum de 20 minutes par jour mais une fois que vous y prenez goût c'est très facile d'aller plus loin et le troisième mot-clé c'est bien sûr le service parce que nous existons par nos actes trop facile de rester dans une croyance ou une intention le karma s'inscrit dans le monde et c'est notre responsabilité de prendre à bras le corps toutes les dimensions de la compassion et de la bienveillance comme des artisans de paix comme des artisans de guérison des artisans de prise de conscience vous savez la parole est un acte magique extraordinaire on peut on peut tuer on peut guérir on peut bénir par la parole la parole qui éclaire la parole qui réchauffe la parole qui vivifie la parole qui bénit lisez fouillez exploitez au menu vous avez toutes les méditations que je n'ai pas nommées mais voilà pourquoi pas Zazen les parisiens vous avez les techniques de Durkheim toutes les semaines au forum 104 profitez-en depuis 30 ans ils offrent des soirées gracieuses comme ça de méditations chrétiennes assises d'assises silencieuses les groupes de Vipassana bonheur de connaître Goenka quand j'étais tout gamin les groupes de méditation pleine conscience il y en a plein même les voix laïques commencez par là si vous voulez Yoga Nidra la méditation de transmission de Benjamin Crème que j'utilise mensuellement sur les pleines lunes certains le savent on en parlera un mot tout à l'heure on en a dit un mot et puis toutes les formes de prières et de mantras j'ai envie de dire restez les chevaliers audacieux à la conquête de votre de votre vie intérieure chevaucher votre tête pour voyager librement j'aime bien vous dire ça et puis discernez bien sûr tous les vendeurs d'extase de 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 mirage de d'expansion de conscience plus ou moins bricolés avec des des ouvertures en force de chakras avec des des invocations douteuses avec des des rituels magiques pas spécialement blanches soyez très 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 prudents liez-vous à votre maître intérieur et puis si vous n'avez pas trouvé une ligne directe petit téléphone violet avec votre soi faites confiance aux grandes traditions quand même la silencieuse de Durkheim dont je parlais le Raja Yoga toutes les voies méditantes du yoga les voies tibétaines pourquoi pas qui sont un peu plus accessibles justement par leur dimension philosophique et puis beaucoup 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 d'autres en passant pourquoi pas par ces écoles de la rose croix de la théosophie de la maçonnerie allez voir chez des maîtres comme Eckhart Tolle Céline on organise ces soirées donc un petit mail pour me dire coucou je vous envoie des infos vous recevez des liens web et c'est entre 19h30 et 21h une fois par mois bien sûr ceux qui me connaissent ceux qui me font confiance savent que je ne me place pas ce soir en maître spirituel j'essaie juste de témoigner de mon mieux des bénéfices de 55 ans de la méditation j'ai eu la grâce de puiser dans beaucoup beaucoup d'enseignements beaucoup de rencontres avec Goenka Lanzadel Vasto Ivanov Satyananda Benjamin Crème et beaucoup d'autres j'ai la grâce de contacter mon propre maître spirituel que je garderai silencieux qui lui-même bien sûr est disciple du Christ et du Bouddha et les deux grands frères aînés il me reste à conclure en vous disant cœur à cœur on est en hiver c'est une saison qui est propice à l'intériorisation à mesure que les jours ont diminué jusqu'à Noël on a pu contacter un peu cette crèche du cœur pour ouvrir la porte à cet enfant roi à cette dimension aimante inconditionnelle pour consoler toutes ces blessures qui nous collent à la peau de notre enfant intérieur et de notre égo qui est comme froissé comme un papier qu'on aurait jeté à la poubelle la poubelle des illusions la poubelle de l'existence alors page à page je vous souhaite vraiment de défroisser cette feuille de papier doucement de retrouver sa blancheur de la repasser avec amour avec discernement avec impatience avec respect avec dignité pour y écrire enfin librement votre légende personnelle votre chemin de vie avec les mots de l'âme et les mots de l'esprit au service de la fraternité sur terre namasté namasté je salue le précieux en vous allez trois questions pas plus parce qu'il est tard trois questions si j'ai la réponse ça serait bien je vous écoute bonsoir c'est Karen au début tu as parlé au tout début de spiritualité et transpersonnalité et si entre temps tu as développé le terme transpersonnalité j'ai pas compris tu as raison ça fait partie des pages que j'ai sauté parce qu'il est quand même bientôt 9h30 donc j'essaye d'être raisonnable c'est très difficile par définition le mot spirituel est difficile à le définir puisqu'il parle de ce qui est d'une activité consciente n'appartenant plus au champ du moi n'appartenant plus à l'ego maintenant le transpersonnel littéralement c'est ce qui est au-delà de la persona la persona étant le masque la personnalité de l'ego du moi-je dans les étapes allant vers la vie intérieure il faut d'abord s'occuper de nos illusions de nos mirages de nos masques c'est la première étape du transpersonnel où l'on explore nos masques et puis on peut traverser après trans comme dans transparent translucide on va traverser les masques vers un espace pour rencontrer le soi pour rencontrer la vie intérieure spirituelle mais dans ces démarches de transpersonnalité les expériences ne sont pas forcément spirituelles ça veut dire qu'on peut trouver ce qu'on appelle aujourd'hui les expansions de conscience et toutes les formes d'état altéré de conscience liées à certaines formes de chamanisme de drogue d'hypnose ou de psychiatrie délirante qui sont aussi transpersonnelles mais qui ne sont pas spirituelles merci pour cette question en tout cas ça permet de préciser les choses une autre bonsoir Daniel moi j'ai une question c'est plutôt un retour d'expérience oui que la clé en fait la démarche est très très mentale surtout en Occident et cette cette attirance vers la méditation quelque part ça veut dire un effacement du mental oui peut-être que la clé c'est simplement la pratique ce qu'on dit dans le zen c'est shikentaza juste s'asseoir oui et surtout musotoku c'est sans attente sans objectif oui et donc en fait c'est pas aller chercher quelque chose c'est simplement pratiquer s'asseoir et être à chaque méditation il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre chaque méditation est unique c'est un instant unique je pense que c'est une clé oui je prends et j'accueille bien ton témoignage vraiment cœur à cœur j'en parle pas souvent mais mon premier mes premières expériences vraiment d'endurance et de ses chines de dix jours c'était avec Taizan Deshimaru donc mes mes premières amours sont du côté du zen les années passant j'essaie de concilier cette belle voix avec ce qui nous est proposé deux mille ans plus tard notamment dans cette transition vers le verso j'essaie de faire la synthèse mon cerveau fonctionne plutôt sur un mode synthétique en allant puiser comme ça dans d'autres clés que j'ai présentées ce soir ça n'enlève rien à la pertinence du zen je suis convaincu qu'on va tous se retrouver dans les mêmes états de conscience et dans cette même bodhéité pourrait-on dire un jour ou l'autre une vie ou l'autre voilà merci merci à toi allez une troisième ou pas je vous remercie vraiment de tout cœur de ce beau partage à bientôt j'espère prenez soin de vous merci namasté merci 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 beaucoup merci 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 gratitude Daniel pour cette magnifique conférence c'est gentil c'est gentil à toi merci merci Daniel merci bonsoir merci beaucoup bonne soirée bonsoir bonsoir merci beaucoup je regarde vos petits mots d'amour aussi vos questions merci merci allez à bientôt je ferme la boîte à bientôt merci Daniel merci 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 merci